De son antique passé colonial, Hanoi conserve des vestiges comme le pont Long Bien, jadis pont Paul Doumer, oeuvre d'Eiffel, ou comme l'opéra, construit en 1911 et inspiré de l'Opéra de Paris. Hanoi et Haifong sont la porte d'entrée vers une des merveilles du monde, la baie d'Along. De la grande île de Kadba, nous nous embarquons sur une belle petite jonque, reproduction très réussie d'une de ces jonques traditionnelles qui jadis naviguaient dans les eaux vietnamiennes. Au pied des montagnes karstiques qui composent les 3000 îles de la baie, s'amarre les bateaux de pêche aux Lamparo avec leurs guirlandes de lampe. La légende raconte que c'est un dragon qui, des battements de sa queue, a créé ses îles et ses rochers. Plus simplement, des mouvements tectoniques et la surélévation d'empilements de sédiments calcaires ont créé ces formes curieuses et fascinantes. La baie de Lanha, comme de nombreuses baies découpant le rivage de Kadba, offre des dizaines de petites plages. Mais ce sont les rochers à pique, à la base érodée par la mer, qui caractérisent le relief de la baie d'Along. Le ruissellement a creusé dans le calcaire des cavernes aux formes tourmentées, hérissées de stalactites et de stalagmites. Sous-titrage Société Radio-Canada Les pics karstiques revêtent parfois le même aspect déchiqueté que les Tsing de Madagascar ou les roches de l'Indéralique en Nouvelle-Calédonie. Bien caché dans des baies secrètes, on trouve des petits coins de paradis. Ne me demandez pas le nom de celui-ci, je ne l'ai pas noté. Pour une poignée de dong, la monnaie du Vietnam, on y loue une jolie hutte couverte de paille. Le confort est sommaire, mais la vue est imprenable. Notre jonque a été aménagée par un Français, Eric Philouz, qui s'est installé au Vietnam où il cultive la viet attitude, privilégié en l'authenticité dans tous les domaines. Les voiles de ces jonques sont réalisées en coton, plus coûteux à entretenir, mais beaucoup plus traditionnelles que les tissus à voile synthétique. Quelques-unes des cavernes peuvent être visitées. Ici, une spectaculaire arche souterraine attire notre regard. Un des marins de notre jonque nous y conduit en embarcation traditionnelle. Ici, on rame en marche avant. Les eaux couleurs d'émeraude sont idéales pour les balades en kayak. C'est le meilleur moyen de transport pour atteindre les petites plages magiques qui bordent certains îlots. Puis nous abordons la région des fermes d'élevage de poissons. Ce sont de vastes radeaux de bambou, supportés par des bidons. Pour le ravitaillement, c'est simple. L'épicière vient à la rame proposer ses marchandises. L'élevage de gros poissons qui seront vendus sur les marchés attire de nombreux petits poissons. Notre marin empêche quelques-uns pour notre déjeuner. Chacun des repas pris à bord de la jonque et préparé par notre équipage est un vrai régal. Ce n'est pas sans raison que la cuisine vietnamienne est réputée dans le monde entier. Pour se déplacer de ferme en ferme, on utilise ses bateaux paniers de bambous tressés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Depuis quelques années, de grosses jonques sans voile, moins authentiques que la nôtre, transportent de grands nombres de touristes. Mais les plus belles jonques sont celles de notre ami Eric, qui nous donne l'impression d'être revenus loin en arrière, dans l'Indochine d'autrefois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada